Donc dans une temporalité, le moi, ici c'est le moi, et je vais faire ça comme ça d'abord, voyez-vous, ça c'est la réalité, ça c'est le monde, comment je vois. D'accord, donc ici on situe le moment difficile, le moment D, un traumatisme, un trauma, quand ça va s'aligner avec l'histoire de l'être, d'accord, et donc tout ça je regarde par un seul angle. Maintenant, ici c'est le temps, ici c'est l'espace, temps, espace, maintenant je vois ça, cette figure géométrique, on fait un peu un cercle, donc le cercle là, je veux le tordre, je veux le tourner, et donc à ce moment là, ce que je vois c'est une spirale, d'accord, et donc cette concentration ici, qui déclenche pour un certain nombre d'ouvriers, une situation difficile, et pas les autres, qui font partie des 300, c'est que pour un certain nombre de personnes, donc le moi ici, c'est que cette situation qui vient de se passer, cette explosion, c'est le moment difficile, d'accord, ça va s'aligner avec une autre situation, traumatisante ou traumatisante ou traumatique, d'accord, qui s'est passé ici, et qui rencontre, c'est qu'on va appeler, par exemple, la perte de l'objet total, on va mettre ici, d'accord, qui est, voilà, ici, donc quand il y a cet alignement, il faut l'alignement, d'accord, pour déclencher la situation difficile pour l'ouvrier, qui a besoin, bien évidemment, d'un soin médical, et s'il n'a pas besoin des soins médicaux, il va demander l'aide d'un psychanalyste, n'est-ce pas, il va donner des maladies sans faim, n'est-ce pas, jusqu'à faire couler le système de santé français, c'est un calcul des marchands de tapis, pas des cliniciens, et comme la médecine et les médecins sont en train d'y aller vers une vétéranisation, n'est-ce pas, de l'être parlant, de l'être humain, à ce moment-là, on ne comprend pas pour quelle raison, dès que je pète du travers, je vais en arrêt maladie, dès que je suis fâché avec la patronne, arrêt maladie peut me venger, ça peut être conscient, ça peut être inconscient, peu importe, mais il y a cet alignement-là, que je viens d'évoquer, qui va déclencher le processus, comme Freud disait, pathogène, ça peut être pathogène dans le côté du réel, un trauma, n'est-ce pas, on voit par exemple un lus comme ça qui pendouille, effectivement il faut le soigner en urgence, et il y a le fait d'avoir vu un collègue décédé, et que ça va s'aligner dans mon histoire personnelle, avec une situation où j'avais vu un décès qui m'a choqué, que je n'ai pas pu m'exprimer, comme je vous avais montré tout à l'heure, avec le schéma qui, si ça ne sort pas par la bouche, n'est-ce pas, en forme d'association libre, ça sort par le corps, voire par l'organisme, n'est-ce pas, et ça c'est aussi ma petite interprétation de Lacan. C'est bon, hein.